... Quand il arrive à Bastia, désormais, c'est paré de rouge que le Pascal Paoli se présente au port. Sur son flanc, comme sur tous les autres navires de la flotte, le nom d'une nouvelle compagnie, Corsigaline. Une métamorphose pour tourner la page d'une histoire rouleuse, celle de la SNCM. ... Des décennies marquées par des conflits sociaux. ... Des mois de redressement judiciaire, puis la reprise. Le 20 novembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille choisit l'offre de Patrick Roque. L'industriel ajaxien revendique 90 millions de chiffres d'affaires annuels et 650 salariés. Il proposait 3,7 millions d'euros pour racheter la compagnie. Mais très vite, il s'allie avec ses anciens concurrents à la reprise, les membres du consortium Corsiga Maritime. 15 entrepreneurs insulaires, parmi lesquels Pierre Enquête. 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, 80 salariés. Charles Zoukarré, élite 200 salariés et 28 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. François Padronne, chiffre d'affaires 95 millions par an, salariés 600. Mais le consortium, c'est aussi le Bastia et Pascal Trojan, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel pour 250 salariés. Ou encore le Balanin, Bernard Aquavive, à 170 salariés, 55 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Ensemble, ils représentent une part considérable de l'économie corse sur tout le territoire et dans tous les secteurs. Comment ont-ils vécu les derniers mois ? Qu'est-ce qui a changé au sein de la compagnie et pourquoi se sont-ils lancés dans cette aventure ? Ça débute le jeudi 4 juin 2015. Je suis à Berlin. Il est 18h et mon téléphone sonne. Je vois Pascal Trojan. Je décroche. Il me dit « François Padronne va t'appeler ». Je dis « Là, les gars, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire un truc pour les bateaux ». Il me dit « Ouais, on y réfléchit ». Je dis « C'est bon, on démarre ». Pierre Anquet est à la tête de trois sociétés de matériaux de construction à Ajaccio. Pour lui, cette reprise est une victoire du collectif. On savait qu'on partait à la guerre. Mais je l'avais dit le premier jour, nous, on ne part pas à la guerre avec un mosquée. Nous, on partait pour gagner. On savait qu'on allait partir pour un marathon. Mais c'était un peu le lièvre et la tortue. Parce que nous sommes partis les derniers et on est arrivés les premiers. Ça, c'est peut-être moi. Ça, c'est peut-être Soukary. Le plus petit, elle va d'ailleurs, c'est trop jeune. Pendant des mois, il travaille d'arrache-pied. Pierre Anquet y est le premier à endosser le costume de président de la compagnie, puis c'est au tour de François Padronne. Aujourd'hui, Corsica Linnea, c'est Pascal Trojagne. Et demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Il n'y a personne qui revendait l'udership. Il n'y a personne qui s'est posé la question de savoir si ce que faisait l'autre était bien. Et même si ce que faisait l'autre n'était pas parfait, on assumait. Ils se soutiennent et ne manquent pas une occasion de relâcher la pression. Ça, c'est Badge Vip. Bien que moi qui l'ai. Alors cette photo, c'est l'arrivée des Panamas. Vous voulez voir l'original ? Certaines de leurs idées étonnent et peuvent paraître fantasques. Pourtant, ils ne laissent rien au hasard, même quand ils choisissent de repeindre les bateaux en rouge. Nous, on voulait qu'il soit vu. On est dans la rupture parce qu'il ne faut pas oublier que le rouge, il y avait aussi un critère pour la discontinuité. Alors on en parle souvent de discontinuité. Quand on parlait de discontinuité économique, le fait de changer les couleurs, on ne peut pas dire qu'on était dans la continuité. Après, le nom, pour nous, c'était évident qu'il fallait qu'il y ait Corsica dedans. Donc corsicaline.com, c'est le clin d'œil au fait que l'entreprise échange d'air et échange de monde. Rupture encore dans le style de management. Car si les entreprises des membres du consortium sont parmi les plus importantes de Corse, elles n'en restent pas moins des petites et moyennes entreprises. Et ils n'entendent pas changer leur façon de diriger. Un mot que moi, je veux voir disparaître autant que je souhaitais voir disparaître, le mot SNCM, c'est le mot grève. Donc SNCM égale grève, grève égale Corse paralysée. Pour nous, le dialogue social, ce n'est pas un vain mot. Vous avez devant vous quelqu'un qui est juge au prison depuis plus de 18 ans maintenant et qui condamne bien souvent dans ma section encadrement plus régulièrement le mauvais patron que le mauvais collaborateur. Il y a un proverbe que j'adore, c'est un proverbe chinois qui dit que le poisson pourrait toujours par la tête. Donc là, c'est vrai que le poisson, à la SNCM, il pourrait toujours par la tête. Ce qu'il fallait dégager les premiers, c'était ceux qui dirigeaient cette entreprise. Changer les dirigeants ou plutôt prendre leur place. En août, ils organisent une réunion publique accortée. Objectif, fédérer autour de leur projet. Bingo ! Moi, je me souviens, j'étais secrétaire de la séance. Et si vous voulez, les gens venaient et me donnaient les chèques de participation sans savoir exactement ce qu'on avait annoncé. Charles Zucaré, lié Bastier, propriétaire de trois cliniques et deux cuisines industrielles, c'est aussi le patron du Medef Corse. Pour lui, un bon entrepreneur s'adapte, sait s'entourer et prend des risques. Corsega-Marie-Tima atteint rapidement les 140 membres. Les soutiens influent des deux côtés de la mer. Et puis, il y a ceux qui n'y croient pas du tout. Beaucoup de gens de notre entourage nous disaient, mais vous êtes complètement fous, ça n'a pas fonctionné, vous n'allez pas y arriver, c'est pas possible. On devait gagner, on a perdu. Il y a des difficultés de négociation avec les banques, avec les syndicats. Beaucoup de difficultés qu'on a su surmonter pour après pouvoir être à la tête de cette compagnie. Quand Patrick Roque a cette sépare de la compagnie et intègre le consortium, il devient aussi l'un des 15 actionnaires majoritaires à part égale avec les autres. Chacun d'entre eux investit 500 000 euros dans le capital. Ils deviennent ainsi propriétaires de la compagnie, de l'immobilier et des bateaux. Aucun armateur dans l'équipe, mais ce n'est pas un problème pour eux. Nous, on a repris une entreprise où il y avait quand même un actif, c'était les salariés. Et on a trouvé une entreprise qui fonctionne quand même assez bien. Après, il manquait, qu'est-ce qu'il manquait ? Il manquait le chef d'orchestre qui avait donné les grandes lignes de travail, d'investissement, etc. Bonjour. Ça va ? Le problème d'un chef d'entreprise, c'est de savoir s'adapter. Vous savez, moi, j'ai commencé ma carrière, j'avais 25 ans. J'ai commencé par une blanchisserie industrielle. Je suis passé par des investissements de santé, puisque c'était des entreprises familiales. Après, avec mon père, nous avons créé des cuisines de restauration. Et je fais plusieurs activités. Donc, aujourd'hui, je crois que la qualité d'un chef d'entreprise, c'est aussi de savoir s'entourer. Fin mars, le consortium nomme Pascal Trojani, président général de la compagnie. Et de nombreux changements s'opèrent. Alors, le premier, le plus marquant, c'est la métamorphose des bateaux. Repeint en rouge Ferrari, il porte désormais le nom de corsier galiné. Mais ici, au siège marseillais de la société, d'autres changements s'opèrent plus discrets. Ceux-ci, de huit étages, les bureaux se concentrent désormais sur trois. La direction, elle aussi, c'est pure. On passe de huit à cinq directeurs. Le 2 mai, la marque est officiellement lancée, avec un nouveau directeur général et un nouveau mode de management. Celui que les actionnaires ont choisi pour reprendre les règnes de la boîte, c'est lui, un Ajaxien. Pierre-Antoine Villano, directeur général de Corsier Galiné, à son credo, la compagnie doit reconquérir les parts de marché qu'elle a perdues. Pour ça, il travaille en tandem avec le président, Pascal Trojagne, et les réunions sont plutôt détendues. On se répartit le boulot assez naturellement. Pascal gère plutôt les opérations qui ont un lien avec le fret, et plus avec la stratégie sur laquelle on communique beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, je m'occupe de transformer la boîte, de faire bouger l'entreprise et de l'amener à l'entreprise plus dynamique. La force de la compagnie, c'est le fret. 60 000 remorques par an, soit 45% de parts de marché. Elle est leader dans le transport de marchandises entre la Corse et le continent. Nos actionnaires viennent de ce monde-là. C'est le marché qu'on connaissait le mieux. Donc on veut le servir non seulement parce que certains de nos actionnaires sont nos clients, mais aussi en développant la qualité de service liée au fret. Donc on a lancé toute une refonte de nos systèmes d'information. Côté passagers, par contre, l'entreprise part de loin. Elle ne représente plus que 10% de parts de marché. La compagnie cherche donc à développer l'avant et l'après-saison et multiplie les stratégies pour regagner le cœur de la clientèle. On a travaillé cet été fortement sur la qualité de service, l'accueil aux clients, l'offre aux clients. Il y a d'excellents retours sur ce sujet-là. On s'est mis à travailler sur les prix en se rapprochant plus du prix du marché, en étant très serré en termes de prix de marché. Donc il y a eu des conséquences assez importantes sur la fréquentation au mois d'octobre notamment. On essaie de travailler aussi sur notre stabilité. Donc ça, normalement, doit arriver simplement à ce que notre entreprise retrouve les parts de marché qui doivent être les siennes. Mais il fallait aussi regagner la confiance des salariés épuisés et minés par le plan social et les multiples rebondissements de la procédure de redressement judiciaire. Pierre-Antoine Villanoa pense avoir tenu le pari. On a réussi à transformer cette entreprise, une entreprise semi-publique, à une grosse entreprise de taille intermédiaire Corse, avec un site de management plus direct et des strates de management franchement réduites. Et on dit les choses telles qu'on les pense et on agit tous les jours comme si c'était notre argent, ce qui est le cas. Autre engagement pris par les actionnaires au moment de la reprise, le maintien du nombre de salariés. Avec 880 CDI, ils font même un peu mieux que le seuil fixé par le tribunal de commerce. Quand ils embauchent une community manager, des officiers au poste de direction ou du personnel saisonnier, dès qu'ils le peuvent, et ils insistent sur ce point à compétences égales, ils privilégient les résidents corse. Cela suffira-t-il à garantir un dialogue apaisé avec les syndicats ? Quelles seront leurs relations avec la Commission européenne, eux qui sont habitués à d'autres marchés, au plan local, alors que l'Assemblée de Corse votera bientôt la prochaine délégation de services publics ? Comment évolueront leurs rapports avec la classe politique insulaire ? Quelle destination, en Corse et en Méditerranée, et à quelle fréquence ? Comment gèreront-ils la flotte et son renouvellement ? Pour les dirigeants, comme pour les actionnaires de Corsigaline, les défis restent nombreux.